Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nansubal. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous donner un conseil très important, très 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 important. Écoutez-moi bien. L'un des plus grands problèmes que l'être humain puisse avoir, c'est le problème de choix. Faire un choix. Tous les jours que Dieu fait, tous les jours que Dieu permet, vraiment, on est soumis à ce problème de choisir, en fait, prendre une décision. Mais il faut prendre la bonne décision. Parce que si vous faites l'erreur, votre vie risque d'être hypothématique ou risque d'être dans le plus grand problème de la planète. Parce que vous avez fait un mauvais choix. Pour faire un bon choix, il faut toujours écouter Dieu. Si vous voulez vraiment faire un bon choix, il va falloir que vous écoutiez Dieu. Dieu va vous parler au travers de beaucoup de choses, comme des signes. Il va vous montrer des œuvres et des actions de chacun. Vous allez les observer, les analyser. Et regardez là devant, dans l'avenir, avant de prendre votre grande décision. Oui. Par exemple, j'ai vu un monsieur, un homme riche. Cet homme riche, à chaque fois qu'il rentre celui-là à la maison, il remue sa tête comme ça. Il remue sa tête comme ça. On dit, mais ah, monsieur, pourquoi est-ce que tout à coup vous venez à la maison, vous êtes là en train de remuer votre tête comme ça? Ah, vous avez l'agent. On suppose que vous n'avez pas de problème. Tout ce qu'on dit que l'agent, c'est la clé du monde. Ou bien c'est l'agent qui rétoule le problème ici. Comment se fait-il que quand tu rentres en train de la maison, tu es là tout le temps, tu t'es la menthe? Le monsieur, il a regardé la situation, il a regardé la question et il a décidé enfin d'y répondre. Il a dit, écoutez, l'un des plus grandes erreurs qu'une personne peut commettre, c'est de prendre une mauvaise femme. C'est de prendre une mauvaise femme. Il a regardé sur l'agent. Il a regardé sur tout ce qu'il avait. Et il a dit que lui, un homme riche, son plus grand problème, c'est sa femme. Sa femme, elle son plus grand problème. Sa femme, la femme qu'il a choisie, la femme qu'il a choisie là, elle ne fait pas son affaire du tout parce qu'elle a tenté de même monter la tête de tous ses enfants contre lui. Quand vous faites l'erreur de prendre une telle femme, à un moment donné, l'amour va disparaître. Vous allez voir que c'est comme une fumée qui se dissipe. Il y a une bonne odeur qui s'en va. Et ça va laisser place à une très mauvaise odeur. Il dit, mon frère, ça ne sent pas bon. Il dit, mon ami, ça ne sent pas bon du tout. Mais à ce moment-là, tu seras obligé d'encaisser. Tu seras obligé d'encaisser parce que tu as fait un mauvais choix. Jusqu'à ce que Dieu te délivre. Moi, j'ai vu ça, il me s'est dit, aujourd'hui, là, il faut que je vous dise la vérité. Écoutez Dieu, écoutez Dieu. Écoutez Dieu, écoutez Dieu, écoutez la voix de Dieu pour que vous ne puissiez pas faire des erreurs. Dieu, il parle à tout moment. Il parle de façon systématique. Il parle à l'instant T. Si on te dit, quelle est-ce que tu vas faire voir? Tu vois, j'étais écouté, si tu as montré bien un appareil qui te permettait de voir l'heure. C'est comme ça que tu parles. Dieu vous parle à l'instant T, dès qu'une situation se présente. L'Esprit de Dieu vous parle. Vous avez l'impression que c'est une idée qui vient de vous. Mais à un moment donné, vous allez comprendre que c'est une idée nouvelle. Et que c'est Dieu qui vous a parlé. Plus vous vous rapprochez de Dieu, plus Dieu vous parle. Et le Saint-Esprit est la voix que vous allez entendre. Même le Saint-Esprit parle au chant. Jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment. Le Saint-Esprit parle. C'est comme quelqu'un qui veut se lever pour aller faire du mal à quelqu'un. Et c'est ton à commencer à faire ses plans. Dès le départ, le Saint-Esprit commence à lui parler. Et le Saint-Esprit lui dit par exemple, Ecoute, laisse affaire, affaire à te laisser. Et lui, il discute avec le Saint-Esprit dans sa tête. Ah, écoute, non. Ce sont des histoires. Laisse-moi tranquille. Aujourd'hui, l'ajouteur ne revanchez. Même le Saint-Esprit va aller prendre la Bible. Il dit, écoute, le régal. Souviens-toi de ce qu'un s'était passé d'aller d'un jour, à telle heure, tel lieu. C'est déjà Dieu qui revient la vengeance. Toi, ne te venge pas. Laisse ça comme ça. En ce moment-là, tellement le cœur est chaud sur l'affaire. Il continue seulement à faire ses plans de destruction. Même qu'il se lève le jour J et qu'il prend ses âmes pour aller, pour se rendre sur le terrain. Le Saint-Esprit encore là pour lui dire, écoute, je te parle depuis là, tu ne comprends pas. Laisse cette histoire. Laisse cette histoire. Et même Dieu peut passer par des signes, par des choses que Dieu va permettre à ce Thomas de voir, afin qu'il puisse se détourner du mal. Mais, s'il ne fait pas attention, il va continuer sur sa mauvaise voie. Et si quelque chose de grave arrive, il va payer cela très cher. Et après, le diable qui va pêcher du couteau de Saint-Esprit, l'Esprit du diable qui est placé en lui, va venir mettre pour lui dire, c'est toi le faux gars. C'est toi, c'est toi, c'est toi que tous ces malheurs-là sont arrivés, c'est à cause de toi. Là, le Dieu va mettre dans la cuisine. C'est là que les gens commencent à voir derrière le mort. Dès le départ, il faut écouter la voix de Dieu. La bonne voie qui te dit, c'est ce qu'il faut faire quand tu ne peux pas aller faire le mal. C'est cette voie que tu veux écouter. Sur le terrain et à partir des informations que tu as reçues, des histoires que tu as vues dans le passé, tu peux en tirer une leçon. Si tout de suite, on te dit, mets ton doigt dans le feu, pourquoi ne vas-tu pas le faire ? C'est parce que dans le passé, tu as entendu que les gens ont pris leurs doigts pour mettre dans le feu, que ça a eu des conséquences. Du coup, tu t'essaies de toutes ces connaissances-là pour ne pas mourir, pour ne pas souffrir. Si tu es bien informé, tu ne vas pas souffrir tellement ici sur la terre. Et si tu veux vraiment être bien informé, bien cultivé, va au bon endroit, va à la vraie source, prends la Bible. Prends la Bible, prends le livre saint et puis lis dans tous les sens possibles pour découvrir la connaissance, pour avoir la connaissance, ou encore plus précisément, l'information et que le tout réuni, ça va entrer en toi et faire de toi une personne cultivée, sage, remplie de connaissances. Et ça va t'aider à faire de bon choix. Qu'il s'agit de choisir une femme, il faut choisir la bonne femme, une femme vertueuse. Mais comment le savoir ? La parole de Dieu nous parle de sa baptême du soir. Dieu nous dit que c'est toi une femme, elle rit, elle est jolie, elle est comme ceci. Ne prête pas attention à ça, mais regarde au fond, regarde au-delà de ça. Est-ce que de l'amener la belle à l'extérieur ? Est-ce que c'est comme ça la belle à l'intérieur ? Si ce n'est pas le cas mon ami, n'investis pas là-bas, n'investis pas là-bas, sinon tu vas payer. Toi, tu prends l'argent que tu as à souhaiter ton fond, tu vas investir dans un business que j'ai une femme. Et puis, tu échoues. Hey ! Jesus Christ ! Come and save me ! Faites attention ! J'ai regardé beaucoup de choses ce matin. J'ai dit, il faut que je parle à mes frères et soeurs ici. Nous serons bientôt 50 000 abonnés. Il faut que je vous dise la vérité. Il faut que quelqu'un vous parle. La vie n'est pas ce que vous croyez pas. Le monde, tout n'occupe des décisions et des grandes décisions. Il faut que vos décisions soient influencées par Dieu. Laissez Dieu vous parler. Laissez Dieu vous parler aujourd'hui. A l'instant que tu es face à la situation, au moment précis, tu vas mettre devant ta bouche ce que vous devez dire. Est-ce que ce n'est pas ce que Dieu a dit ? Dieu nous a dit, ne vous inquiétez jamais de ce que vous allez dire quand vous serez devant le juge. Ne vous inquiétez pas quand vous serez devant les gens qui vous accusent. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez leur dire. Parce que, à l'instant T, où ces gens vous vous posez la question, à l'instant T, moi-même je vais mettre la parole dans d'abord vous. C'est moi-même qui ai parlé en place. Ils auront l'impression que c'est vous, mais ce sera moi. C'est ce qu'on appelle se laisser tout débattre. Oui. Dieu peut vous utiliser aujourd'hui. Ouvrez vos coeurs au Seigneur. Recherchez la phrase de Dieu dans la prière, dans l'œuvre de la parole de Dieu, dans tous les sens possibles. pour que vous fassiez moins d'erreurs et que vous preniez moins de décisions mauvaises. Et quand Dieu va vous aider, et que vous allez croire en ce que je chante de vous dire, et que vous allez vraiment mettre en pratique ça, Dieu va permettre que vous tombez sur une bonne personne, une bonne femme. Et si, quand vous allez rencontrer cette bonne femme, Aïe aïe aïe. Vos enfants seront de bonnes enfants. Ils seront toutes les qualités de la planète parce que leur mère, elle est puissante. Elle est puissante dans la vertu qu'elle a. Elle est puissante dans tous les sens. Elle est une femme de qualité. Non seulement elle est belle à l'extérieur, mais elle est encore plus belle à l'intérieur. Si vous devez choisir la beauté d'une femme au niveau de l'intérieur et de l'extérieur, qu'est-ce que vous allez choisir? Réalisez en commentaire, dites-moi. Ah! Une femme qui est belle à l'extérieur, et puis elle vous trompe matin et du soir. Et puis une femme qui n'est pas belle à l'extérieur, qui a une beauté affoutable, mais qui est très belle à l'intérieur. Très très belle à l'intérieur. Qu'est-ce que vous devez choisir? Quand on dit qu'elle est belle à l'intérieur, elle a toute l'ouverture. Elle vous respecte tellement. Elle vous considère. Quand vous voulez entrer à la maison, vous sentez beaucoup de joie. Quand vous êtes sur le dos du travail, vous dites, oh! Il faut que ça finisse. J'aille voir ma femme. Ma femme qui me procure beaucoup de force et de bonté. Elle... 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 L'espoir en plus la pomme du rupture. Ha! 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 elle est très bonne de la cuisine, elle prépare bien, ça c'est intéressant, c'est ce qu'on attend de la chose dans laquelle on investit, la femme, ta femme c'est ta propriété, c'est ta propriété, elle aussi tu es sa propriété, vous êtes, vous formez une seule chère, une seule personne, elle a dû accepter de venir avec toi, parce qu'elle t'a trouvé bon, analysez les choses avant de commencer, analysez les choses avant de prendre des décisions, il faut maintenant réfléchir plus et surtout écouter Dieu, parce que Dieu parle, il peut vous parler à n'importe quel instant, non maintenant, restez concentré, c'est parti. Meg's Reborn